J'ai fixé la base, j'en ai profité en attendant de mettre le fil et de mettre le robot en charge, comme ça la charge est complète. Je viens de fixer la base avec des vis comme ça, c'est des vis en plastique en fait, qui on visse avec une clé à l'aise, une clé à l'aise comme ça là, on visse ça dans la terre, ça tient super bien. Il y en a deux, quatre, six, huit pour fixer la base et je crois qu'il y en a autant pour fixer le garage. Donc voilà, on avance, dès que j'ai fini de brancher, il me reste 25 mètres à faire, dès que j'ai fini ça, je vous reprends et puis on met le robot en marche et puis on se fait une balade. Alors comme j'ai fait un petit investissement, je me suis acheté une GoPro, une GoPro neuve, je vais essayer de la fixer sur le robot et puis comme ça vous allez vous balader avec le petit robot, faire le tour du jardin. On va essayer, c'est pas sûr, j'ai pas tous les accessoires donc peut-être que ça j'arriverai pas à la fixer dessus. On verra, allez ! Alors, on est le lendemain puisque hier, j'ai été obligé de m'arrêter parce qu'il me manquait des sardines, enfin des cavaliers, il va falloir que je trouve un nom vraiment parce que je ne sais jamais comment les appeler. J'avais du fil supplémentaire donc il me manquait à peu près 30 mètres de fil et une trentaine ou une quarantaine de cavaliers donc j'ai récupéré, j'ai acheté au boulot des boîtes de cavaliers comme ça qui se vendent par 100 pièces. Je vais vous mettre de toute façon dans la description tous les accessoires qu'on peut avoir avec les robots, le détecteur obstacle, il y a aussi un espèce d'aimant là, bon ça je ne l'ai pas posé cette fois-ci parce qu'il n'y en avait pas mais je pense que j'aurai l'occasion d'en poser sur certains chantiers. Je vous en parlerai à ce moment-là, c'est justement pour des zones qu'on veut éviter et pas retirer un câble, donc là qu'on place ça et ça le détecte et ça ne va pas dans cette zone. Donc ça c'est une option qui est a priori assez sympathique. Voilà, donc je vous mets le lien dans la description du robot bien sûr, des accessoires c'est-à-dire le fil, les crochets, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les connecteurs, enfin tout, voilà. Allez, maintenant on rattaque. Il me reste toute cette longueur à faire là, jusqu'à la haie la base, donc ça tourne un peu. Je vais essayer de vous filmer ça parce que je n'ai pas filmé beaucoup. Après j'ai pensé à une technique, plutôt que de, vous savez je m'embête avec la pige de 26 cm là, la technique je pense c'est de prendre 26 cm, de mettre un cavalier avec le fil, de prendre 26 cm au bout, de mettre le cavalier de temps et puis après de mettre les cavaliers intermédiaires. Je pense que c'est le mieux, c'est un gain de temps. Je pense que non. Alors, ici dans l'angle, on va faire comme il faut. Pour info, quand on met les cavaliers comme ça, comme ici là, on voit que l'herbe elle est pliée. Donc il faut attendre 15 jours, au bout de 15 jours, toute celle qui est dessous comme ça là, hop, elle va passer dessus, là, voilà. Et au bout d'un mois à peu près, c'est l'herbe qui prend le dessus et qui passe et qui va avec les racines, ça va passer par-dessus le fil, ça va l'enfoncer encore plus. Donc à partir d'un mois à peu près, on le voit. C'est parti, c'est parti, c'est parti. J'ai deux copains, bien curieux, qui viennent me voir, qui sont trop trop mignons. Un blanc et un peu fable. Ils sont trop jolis. Alors là, on va arriver au raccordement à la station de chambre. Donc, on prend ça. Normalement, on doit arriver pile en face. Il n'y a pas à batailler, il faut que ça arrive pile en face. Je ne veux pas que ça fasse tranquillement. Donc, on va passer dedans. Si j'arrive, là. On va l'attacher un peu ici. On va l'attacher. On va aller. On va aller jusqu'à ce qui s'apprenera. On va aller jusqu'à ce qu'il y a de la place. On se peut dire au sein aussi. Ouais, là. Celui-là, et celui-là, il est là. Voilà. On va mettre deux sardines ici pour être sûr à l'arrivée qu'ils soient bien calés. Voilà, tout le câble périphérique a été mis. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire le test. Je vais chercher le robot, et puis on voit ça ensemble. Je viens de brancher, je ne sais pas si vous le voyez bien, la petite LED est verte fixe. Donc, ça veut dire que mon circuit est bon. Il n'est pas coupé nulle part. Hier, j'ai eu peur parce que la LED, quand j'ai branché, elle était rouge. Et je croyais que je me suis dit, j'ai 180 mètres de câbles à vérifier parce qu'il doit y avoir une coupure quelque part. Mais finalement, non. C'est parce que j'avais laissé le rouleau entier, alors peut-être qu'il y avait trop de fil. Enfin, on ne va pas se poser des questions. Là, c'est bon, ça marche. Donc, je fais une petite installation sur le robot pour fixer la GoPro. Et puis, on va se balader avec. Là, je n'ai pas pensé aux arbres. Bon, finalement, je sais qu'il n'y a rien de compliqué, mais je suis un peu fier. Parce qu'il n'y avait pas de coupure sur le fil. Il se débrouille plutôt pas mal. Ici, juste, je pense que j'ai un petit couac, il y a un petit trou. Bon, il bloque et il passe après, mais je ne sais pas. Peut-être qu'il faut que je le déplace un peu. Voilà, ça frotte un peu, là, comme ça. Mais il recule et il repasse après. Donc, je le laisse, je pense. Ou je vais le décaler, juste là. Bon, j'ai refait toute la longueur, par contre, ici. Parce que je n'avais pas pensé à la hauteur de la machine. Donc, j'ai refait tout ça. J'ai refait toute la longueur, là-bas. Devant les sapinettes aussi, il y avait des branches en bas qui gênaient. Donc, j'ai été obligé de tout déplacer. Mais bon, ce n'est pas grave. Je préfère le faire. Là, ici, je m'aperçois aussi que j'ai l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas, là. Voilà. Et il faut que j'écarte, vous savez, parce que là, le fil revient et il touche là. Donc, je vais écarter ici, là, cette partie ici, là. Je vais l'écarter un peu, parce que là-bas, il touche un peu. Juste, juste, il passe. Donc, je vais l'écarter. Ce n'est pas un souci. Après, je n'ai pas délimité les poteaux à linge. Je vais y arriver. Donc, voilà, il touche au poteau à linge. Et puis, comme là, il ne peut pas se bloquer sur le poteau à linge. Ça le fait, ça va. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à vous abonner pour suivre tout ce que je fais et pour voir toutes les vidéos que je diffuse. N'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. On se retrouve lundi prochain pour une autre vidéo. Ciao, ciao !